On va faire un tout petit rire, très timide, un petit rire, très timide, pour répéter après moi. Mais les parents aussi, les professeurs aussi, ça veut être un moyen qu'on se réchauffe. Ce matin, on a organisé un atelier spectacle, un atelier spectacle autour des émotions. C'est un atelier qui s'inscrit dans le programme que développe Yvren, dans les écoles, un programme qui s'appelle « Mieux vivre ensemble à l'école et ailleurs ». Et cet atelier, en fait, est la suite de deux ateliers que nous avons déjà animés dans les classes de CP, où on propose aux enfants de réfléchir ensemble à ce qui pourrait nous aider à mieux vivre ensemble, justement. En plus, ça va nous faire du bien. Allez, les parents, vous pouvez vous lever aussi. Et voilà, on chauffe les mains. Cet atelier 3, il était un peu particulier, parce qu'en fait, c'était un atelier spectacle, dans lequel on a invité les enfants, les enseignants et les parents. Catherine, de la compagnie Sol Lucet Omnibus, une compagnie de théâtre qui est comédienne, qui a imaginé avec nous cet atelier pour que les enfants soient à la fois spectateurs, et observent les scènes qu'on leur propose, et à d'autres moments soient acteurs. Donc, on leur a proposé de jouer, par exemple, à un petit jeu qui était le jeu du magicien des émotions, où ils ont été amenés à mimer les émotions et les faire deviner aux autres. Le fait que les émotions, on les ressent à l'intérieur de nous, elles se voient sur notre visage et sur notre corps. On a aussi proposé aux parents qui le souhaitaient, de participer à une scène, une scène du quotidien à la maison, où un parent rentre fatigué, il y a repas à préparer, les enfants ont aussi leur petite vie d'enfant, ils ont envie de regarder la télé, donc il y a eu un petit peu le problème des écrans qui a été abordé, le fait qu'on a du mal à décrocher aussi, que les parents, peut-être, ont besoin de donner des limites de temps en temps, des cadres, et de voir comment on pourrait améliorer la communication en famille. Et puis il y avait une séquence du plus scientifique, un peu floue, qui s'est beaucoup intéressée à l'émotion de la colère, parce que c'est une émotion qu'on aborde beaucoup. Je suis le professeur Lichtenstein, et je suis venue exprès aujourd'hui pour vous apprendre à appréhender votre colère. Parents, enfants, on connaît tous la colère, c'est normal, et il faut savoir l'accepter, mais aussi l'accueillir. Alors, vous voyez, j'ai fait des expériences, ça commence à monter tout doucement, ça monte, ça monte, ça monte, et puis à la fin, ça explose. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver une solution, justement, pour calmer la colère ? Tout ça pour terminer en tranquille, en fin d'atelier, avec un peu de musique pour relaxer tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...